En direct de l'insectarium, première visite pour moi à genre 30 ans. Bien hâte de voir ça, il a tout été refait à 9. C'est la journée de la première averse de neige à Montréal que j'ai décidé d'aller au nouvel Insectarium. L'original qu'on voit ici a été ouvert en 1990. Et comme vous voyez, le bâtiment avait une forme d'insecte. L'idée de l'insectarium venait du regretté Georges Brassard. Il avait dans son sous-sol des milliers et des milliers d'espèces d'insectes qu'il avait ramassés sur plus de 10 ans. Donc c'est sa collection qui a alimenté le premier Insectarium. Georges Brassard est malheureusement décédé en 2019. Et je me demande à quel point les insectes de sa collection sont encore dans le nouvel Insectarium. La première chose qu'on fait en entrant dans l'insectarium, c'est de passer dans une espèce de fourmilière. Et mon dieu, c'est sombre là-dedans. J'imagine que les fourmis se guident plus avec leurs antennes qu'avec leurs yeux. Parlant d'yeux, on a ici un écran qui simule la vision qu'une mouche aurait. Je me demande ce qu'une mouche fait dans une fourmilière, à part du fait qu'elle est sous le bord de se faire manger. On arrive maintenant vers nos premiers insectes vivants. Désolé pour rouler les images de la caméra. Les vitres et les éclairages diffus, c'est pas très bon pour la GoPro. Ah tiens, je la connais cette bébête-là. C'est elle qui tombe dans les cheveux de la fille dans Indiana Jones 2. On arrive maintenant dans un gigantesque dôme, qui rappelle un peu une ruche d'abeilles. Et dans ce dôme, il y a des milliers d'espèces d'insectes différentes, tous morts. Il y a des insectes de toutes les formes et de toutes les grosseurs. De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des insectes qui ont l'air un peu mal commodes. Et il y a même des insectes qui font la sexualidade. Oh là là! Il y a aussi ces bébêtes-là, qui ne sont pas des insectes, mais franchement, que je trouve vraiment dégueulasses. À part peut-être les crabes qui sont bons dans le bedon. Vous ne me l'avez pas demandé, mais voici quand même mon top 3 des plus beaux papillons du dôme de l'insectarium. En numéro 3, on a ce papillon Tray Fashion. Je le trouve vraiment original. En numéro 2, un papillon pas très subtil, mais qui porte la couleur verte à merveille. Et en numéro 1, mon papillon préféré, qui est quand même assez discret, mais il porte très bien les couleurs fluo des années 80. C'est vraiment une salle merveilleuse, qui vaut vraiment le prix d'entrée. C'est un petit bijou à Montréal. On arrive maintenant à une volière avec plein de papillons en liberté. C'est un petit bijou à Montréal. C'est un petit bijou à Montréal. C'est là que tu te rends compte que les papillons, c'est comme les êtres humains. C'est vraiment pas les plus beaux qui se laissent approcher le plus facilement. C'est là aussi qu'on se rend compte pourquoi le prix d'entrée de l'insectarium est aussi cher. Il leur donne à manger des fruits frais. Savez-vous combien ça coûte des fruits frais de nos jours à l'épicerie? J'ose même pas imaginer ce qu'il leur donne à boire. Il n'y a pas que des papillons dans cet endroit. Il y a aussi d'autres bibittes, comme ce millepattes un peu dégueu. Et il y a aussi ces fourmis, qui travaillent très fort pour amener des petites feuilles dans leur nid. On le voit pas, mais le nid est derrière un mur. Le jeune guide de l'insectarium m'a dit qu'il y a plus de 30 000 fourmis à cet endroit. Et ce qu'elles apportent dans leur nid va créer avec le temps des champignons dont elles se nourrissent. Avant de terminer, un petit commentaire éditorial. Il n'y avait pas de dégustation d'insectes quand je suis passé. Mais je crois que manger des insectes, c'est la voie de l'avenir. Ça pollue à peu près 1000 fois moins que d'élever du bétail. Et c'est rempli de protéines. Faut vraiment passer au-dessus de nos préjugés et d'essayer ça au moins une fois. Alors voilà ma très courte vidéo sur l'insectarium. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada